...des images, mais quand un type d'éducation des édits, ils ne sont pas dans les images, parce que quand un type d'éducation, c'est bien, 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 c'est un homme, on ne va pas dire, humain dans l'univers, ils ne sont pas dans les images, c'est un son, c'est comme si ils tirent aussi, comme ce que nous parlons, mais, non, ça n'a toujours à utiliser même les mots que nous disons, que dans les images, c'est vous compter, tout ça, mais tu disais, c'est vrai que, comment, quels sont leurs, quels sont leurs, quels sont leurs indicateurs, qu'il n'est pas de la conscience créatrice, n'est-ce pas, c'est très simple, je l'ai dit tout à l'heure, le simple fait que les gens ici, la nuit, les petits hommes ici, qu'on appelle des ingénieurs sociaux, veillent en sorte qu'une autre pensée ne vienne pas délivrer la masse ici, ils sont dans la peur, leur peur c'est ça, leur peur ce n'est pas de ne pas avoir l'enfant, leur peur ce n'est pas d'avoir la voiture, leur peur ce n'est pas de rassembler les moyens, parce qu'ils savent que ça, ces idées-ci, c'est eux qui ont construit ça comme ça, c'est eux qui t'ont amené à identifier que la voiture c'est le bonheur, que nos diplômes c'est le bonheur, l'emploi c'est le bonheur, la maison c'est le bonheur, donc tu vois bien que lui ne peut plus avoir peur de ceci, puisqu'il sait que derrière ces idées-ci c'est lui, donc tu es son premier, c'est vrai, alors qu'est-ce qu'il peut avoir, toi, qui a par exemple une boutique, quand tu fermes ta boutique, qu'est-ce qui te fait avoir peur, ce n'est pas la marchandise qui a l'intérieur, c'est que s'il y a une autre qui vient pénétrer ta boutique, c'est ça qui te fait plus peur, c'est-à-dire s'il y a un bandit, c'est ça qu'on appelle le bandit non, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas propriétaire, qui vient entrer et prendre les habits, ce n'est pas la vie qui te fait peur, la boutique peut être chargée des milliards, ce n'est pas les milliards qui sont dedans qui te font peur, mais c'est que s'il y a quelqu'un qui vient ravir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça ta peur majeure, donc pour les ingénieurs surtout, la peur ne se résume pas au manque ou alors à l'absence de la voiture, parce qu'ils savent que l'absence ou le manque n'existe pas, c'est de l'illusion, et c'est une construction mentale, n'est-ce pas? Bon, maintenant, la peur qui les anime au quotidien, c'est de voir quelqu'un leur délivrer ce petit bonhomme-ci, délivrer ce bonhomme-ci, c'est de leur système de pensée, c'est ce qu'ils ont construit là comme système de pensée. Est-ce que tu vois? Oui, je vois, mais il y a un peu de possibilité par rapport à ce que tu dis. Comment? Il y a un peu de possibilité par rapport à ce que tu dis. Il y a un des meufs, un de nos frères aux Etats-Unis qui m'a posé la question pourquoi les initiés parlaient beaucoup de l'apprentissage Il y a un des meufs, un de nos frères aux Etats-Unis qui m'a posé la question Pourquoi? Les initiés parlaient beaucoup de la pensée positive de Dieu. Pourtant, c'est quelque chose qu'il faut cacher. Qu'est-ce qu'il faut cacher? Tu vois? Il y a un des parce que le système cosmique fonctionnait avec les timeline. Quand une timeline est finie, il faut l'autre. Alors, quand ils disent aux gens tout ce que vous pensez qu'il faut cacher, que l'image, que tout, c'est parce qu'ils sont conscients que la pensée a muté à une invention qu'il faut dire certaines choses aux gens. Mais ils savent bien que, en leur disant qu'il faut penser positivement que j'aurai une voiture et que justement l'univers peut produire cette voiture, il est conscient que ça ne te sort pas d'ici. Ça ne te sort pas de l'univers. Je dis bien, ce n'est pas le produit que j'obtiens à l'intérieur, tant qu'elle ne change pas ma racine identitaire. C'est un bon indé. C'est inutile. Même si c'est le pape qui vient me donner les secrets du clé de l'univers, tant que le pape est conscient que ça ne me déconnecte pas de la source qui est l'univers, mais il ne m'a rien donné de précieux. Il n'a rien dit de précieux. Est-ce que tu comprends un peu? Il n'a rien dit de précieux. Mais là, pourquoi j'ai dit bien que quand tu regardes, j'aime beaucoup la Bible souvent à ce niveau-là, parce que la Bible est vraiment bien ficelée, malgré que c'est les cosmiques qui parlent aux ensembles. Il te montre bien que, quand on te présente Jésus comme une pensée supracosmique, on te montre bien que lui, il vient pour sortir les gens de ce champ d'action-ci. On te dit que le pape battu Galilée, il pensait qu'il ne savait pas que les deux concours ou ils convergent à la même source. Parce que lui dit que la terre est un en l'autre, il dit que la terre est espérée. Mais pourtant, les deux étaient là pour le fonctionnement de l'univers. Est-ce que tu vois le problème qui est là? C'est pourquoi tu vois, toujours dans la Bible, on te dit que Hérode, qui était l'ennemi de Jésus, qui était l'ennemi de Pilate, et Pilate qui était l'ennemi de Hérode, quand il fallait aller contre le Christ ici, les deux se sont mis ensemble pour venir contre lui. Ils ont taire leur divergence. On sous-soit tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous met parfois en conflit, pour aller dans le même but. Celle de détruire la pensée qui va venir prendre de nos mains nos formes de commerce. C'est là, c'est à ce niveau dans la Bible que tu comprends bien que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et les barrières qui sont construites autour, pour protéger la conscience des humains, pour qu'ils demeurent dans la faiblesse. Quand je dis protéger, ça ne veut pas dire protéger de ne grandir, ou bien qu'ils se développent normalement. Pour protéger que les humains ne grandissent pas, qu'ils demeurent éternellement les inconscients, qu'ils demeurent éternellement des bébés. N'est-ce pas? On peut asseoir nos divergences pour aller contre une nouvelle pensée. Et je répète, les dirigeants du monde aujourd'hui disent que paix et sécurité, et pour eux, paix et sécurité c'est quoi? C'est aussi longtemps que tout le monde dans l'univers va penser d'une manière cosmique. Là, il y aura la paix. Tout le monde doit... C'est pour ça qu'ils ont flamanté à appeler démocratie. Ils veulent qu'il y ait la démocratie partout dans la guerre. Est-ce que c'est parce qu'on est un pays dans laquelle il y a une démocratie que le créateur a émergé dans les gens? Est-ce qu'on comprend un peu ça? Est-ce que c'est parce qu'on est économiquement forts que le pays a émergé dans la compréhension créatrice? Mais non! C'est pourquoi j'ai dit au départ tout à l'heure, pour le petit africain, on lui dit que pour qu'il obtienne la maison, il faut qu'il prie. Pour qu'il obtienne la voiture ou l'examen, il faut qu'il prie. Mais dans d'autres sociétés, on n'a pas besoin de prier pour avoir la voiture. On n'a pas besoin de prier pour avoir la maison. Un mon frère Benjamin, on n'en a pas besoin. C'est comme si aujourd'hui tu as besoin de prier pour avoir ta bouche. Ta bouche est déjà là. Utilisez l'assainement. Il faut juste l'utiliser. On n'en a pas besoin. Et tu vois, quelqu'un se lève chaque matin. Tout ce qui préoccupe, tout ce qui... Il est addict. Il est comme quelqu'un qui dépend du Sud. C'est qu'il faut que... Je me souviens quand on faisait les prières. Il faut que j'ai l'année prochaine. Tu vois, Seigneur, tu dois me donner. Seigneur, il nous faut. Seigneur. Est-ce que tu m'appelles? On dit nuit de prière. On passe toute une nuit de prière pour invoquer l'univers. Mais à cette époque-là, on ne pensait pas qu'on invoquait l'univers. On savait qu'on invoque Dieu. Seigneur, donne-moi la maison. Seigneur, donne-moi la voiture. On prend le cas d'une soeur. Depuis la soleil avec nous, elle n'a pas accouché. Seigneur, fais qu'elle est l'enfant de la nesquite. Seigneur, donne à tous ceux qui n'en ont pas le travail. Est-ce que tu m'appelles? On prie, on prie, on transpire. La seule chose qui va prouver qu'on était en exercice spirituel, c'est les grumeaux de sueur qui coulent sur nous. Mais pourtant, au fond, on n'a rien dit. On n'a que imploré l'univers. Et la soeur, la soeur ou le frère qu'on a prié pour lui, quand il a les éléments extérieurs, parfois il est même à la disposition de l'église, même 3-4 millions. D'est-ce pas? On dit que le Seigneur a béni. C'est l'univers qu'on a invoqué. Là, les nuits de prière, je n'ai jamais vu les nuits de prière. Là, les nuits de prière, on a dit qu'insistons jusqu'au matin que c'est l'esprit du créateur qu'on doit nous donner. Si tu commences à faire insister dans ce genre de prière, beaucoup de gens vont dormir. D'autres vont m'en partir sans nuit. Je vous dis, personne ne veut, tout le monde ne pense. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que beaucoup de gens ne veulent plus penser. Il te dit même, je veux chasser les pensées. Pourquoi? Parce qu'il était construit à un varice seulement tout ce qui est infectieux. Mais si tu passes ton temps à manger la nourriture, qui est infecté? Tu en as tiré. Indicétion alimentaire. On ne mange pas la compréhension. Quand tu entends les façons de manger, on te dit, je suis végétarien. Je suis ceci. C'est un type de compréhension. C'est une façon de penser. Pourquoi? Parce que dans le mot végétarien, il a identifié que s'il ne mange que les légumes, il va perdre le poids. Il aura une forme dont il veut. Il y a une forme qui convoite. Donc son objectif, c'est quoi? C'est que s'il ne mange plus la viande, le lait et tout ça, c'est pour qu'il atteigne un objectif. Et l'objectif ou le but, c'est quoi? C'est qu'il ait une forme. Que j'ai une forme. Si j'étais postaud avec un gros vent comme ça, que je sois maintenant comme ça. Après, il dit non. J'ai réussi. Mais j'ai réussi parce que je suis devenu comme ça. Qui m'a dit que parce que j'étais gros comme ça, je n'ai pas réussi? Tout ne fonctionne qu'au niveau de la pensée. Est-ce que tu vois un peu? Donc, comprends bien que mon frère, la seule chose qui montre que ce genre-là, les ingénieurs sociétés ne viennent pas du créateur. C'est la peur qui les anime aussi. Tu sais que nous ne voyons pas la peur. Ou la masse ne voit pas la peur des maîtres cosmiques. Tout simplement pourquoi? Parce que les maîtres cosmiques ne s'agitent pas où la masse agit. Ils ne se comportent pas comme la masse se comporte. Ils ne désirent pas ce que la masse désire. Ils n'ont pas les mêmes attentes que la masse. Dans leurs attentes, quand ils disent, j'ai atteint, c'est-à-dire que mon activité a prospéré cette année. Ce que quand ils regardent dans le monde, ils voient que bon, les gens pensaient déjà qu'en prenant le médicament bérangé, on serait viril. Alors, ce n'est pas l'argent qu'on fait entre eux qui l'intéresse. Ce qu'ils voient bien qu'il a transmis là une façon de penser. Il a les adeptes. Il a les adeptes. Quand tu vas au niveau de la religion, qu'est-ce qui identifie un grand pasteur? C'est celui qui a beaucoup d'années à l'Église. On dit, s'il a dix mille fidèles, on dit, c'est une grande assemblée. Celui qui a deux fidèles, parfois où tu passes toi-même, tu te moques de lui. Un chrétien se moque d'un autre pasteur. Je dis, les chrétiens n'ont même pas un ancien dans son assemblée. Quand il part d'un assemblée, on voit qu'il n'y a que sainte fidèle là-bas. Il est dit, je ne peux pas parler là-bas. Pourquoi aucun mot aujourd'hui? Beaucoup de gens pensent que c'est la communauté catholique et la vraie église. Parce qu'il y a des gros bâtiments construits. Les pentecôtistes délanger pour eux. Pourquoi? Parce que les pentecôtistes, les trucs dans les maisons. Vous voyez comment les gens pensent. Dans la grande église, c'est où on peut garder les voitures. Où il y a un grand pupitre. Il y a des gens qui entrent. Il y a des ministres qui font l'occulté là-bas. Mais les assemblées des faux prophètes, c'est où on fait? Qu'on fait dans les maisons? Où il y a deux, trois personnes? C'est des programmes mon frère. C'est des programmes. Et je voudrais, je voudrais, je voudrais que tu m'as expliquer un dernier truc. Au niveau des moyens. Donc, tu as entendu parler des moyens, disons, physiques, images. Oui. Mais comme l'univers est plus, disons, C'est un peu l'image et l'énergie. Oui. Est-ce qu'il y a des moyens qu'on ne voit pas? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que je ne touche pas l'argent qu'il n'existe pas. Puis c'est l'univers qui prend forme comme l'argent. C'est ce qu'on appelle l'univers. Est-ce que tu la vois? Mais tu peux la voir à travers sa projection estérieuse. C'est-à-dire travers ses composantes. C'est là où tu vois l'univers. Mais l'univers en tant que source, tu ne la vois pas trop. Mais tu la vois dans son expression à travers ses composantes. Tu comprends quoi? Je te prends un truc dans la Bible. On dit dans la Bible que la baie qui est montée de la terre, elle avait la forme de l'agneau. Mais elle parlait comme un dragon. Tu vois ces rhétoriques là? Elle avait la forme de l'agneau. Mais cependant elle parlait comme le dragon. Pourquoi? J'expliquais ça à quelqu'un à voir là. Un chrétien qui sortait d'une assemblée. Un pasteur qui sortait d'une école biblique de pasteur. C'est sur ce thème qu'il a travaillé. J'ai pris juste le mot. J'ai dit, regarde ce que la Bible dit. On dit, il parle, il est comme l'agneau. Mais il parle comme le dragon. Je dis, mais est-ce que tu vois ce qu'on est en train de dire? Il me dit non. Quand on te dit qu'il a la forme de l'agneau, on le renvoie au Christ. Parce que le Christ est présenté comme l'agneau, sans tâche. Donc ça veut dire que quand tu le vois à l'extérieur, sous sa forme physique, tu penses que c'est le Christ. Tu penses qu'il est aussi quelqu'un qui est construit par le Créateur. Parce que toi tu es renfermé dans les images. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi on te dit bien qu'ils portent des soutanes. Ils ont une façon pieuse. Ils sont doux dans leur langage. Ils parlent d'une façon très éloquente. Mais tu le reconnaîtras à partir de leur fluidon. À partir de l'expression de leur identité intérieure. C'est quoi je dis? On doit identifier l'extérieur et l'intérieur. Et séparer l'intérieur de l'extérieur. On dit qu'ils parlaient comme le dragon. Donc, quand ils parlent, quand on parle, ça vient de nous? Ça vient de la pensée. C'est ce qui est construit à l'intérieur de moi qui parle. Ce n'est pas le corps qui parle. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire l'information construite à l'intérieur qui s'exprime par la parole. Et c'est la raison pour laquelle le Christ a été identifié comme la parole de Dieu vivant. Comme la parole de Dieu vivant. Il est comme l'agneau, mais il parle comme le dragon. Maintenant, la Bible nous symbolise et présente qui est le dragon. La pensée cosmique. Qu'on va appeler Satan. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'au fond, c'est Satan qui est construit là. C'est-à-dire que c'est l'univers qui parle. Mais, quand tu regardes, quand tu es rentré aux images, tu dis voilà un homme de Dieu. Voilà quelqu'un qui vient nous apporter le salut. Qu'il soit dans le volet politique. Parce que même dans la politique, on attend le sauveur. Dans le volet économique, on attend un sauveur. À l'école, les gens attendent le sauveur. Il y a les élèves qui sont assis comme ça. Ils attendent un professeur qui va venir décanter leur situation. N'est-ce pas? Il te dit, mais on m'a donné un professeur cette année qui m'a décanter en maths. Qui m'a décanter en physique. Vous suivez souvent ce genre de langage. Donc, ce professeur devient un sauveur pour lui. L'humain est constamment dans l'attente. Quand on lui donne. Je parle de l'humain du basque. Il attend toujours qu'on lui donne. Puisqu'il ne se connaît pas. Il ne connaît pas ce qui est construit à l'intérieur. Donc, il ne peut pas aller chercher au fond de lui. Et tu vois bien que quand tu es assis dans des milieux. Tu vois quelqu'un qui a la forme. Qui est la forme de l'agneau. Mais qui parle comme le dragon. Ça veut dire que pour que tu l'identifies. Il faut que tu comprennes déjà le langage. Donc, aller connaître quelqu'un dans le langage. C'est une dimension spirituelle. C'est une dimension spirituelle. C'est pourquoi la masse ne est toujours déçue par les leaders politiques. Parce que le leader politique, quand il vient et se présente. Il se présente toujours comme l'agneau. Mais quand vous lui donnez votre énergie. Vous lui donnez votre énergie pour gouverner sur vous. Vous réalisez maintenant. C'est-à-dire le dragon qui était en veille à l'intérieur s'exprimer. Chaque être humain a un dragon à l'intérieur de lui qui est en veille. Il suffit seulement qu'on le réveille. À mon frère. Il suffit seulement qu'on le réveille. Et on va le réveiller un jour. Parce que si on ne le réveille même pas, les événements parfois viennent le réveiller. N'est-ce pas? Et c'est les événements qui révèlent davantage le dragon qui est assis dans chacun de nous. Parce qu'à partir des événements, je peux arrêter mes relations avec le frère Lazare. Ou lui, il peut arrêter ses relations avec moi. À partir des événements. S'il ne filtre pas bien l'information. Ou je ne filtre pas bien l'information. On va arrêter. Donc ce qui nous fait continuer ensemble, c'est le niveau de compréhension de chacun de nous. Tu peux arrêter tes relations avec moi-même. À partir des événements. Donc ce qui nous met ensemble et qui nous déconstruit, c'est les événements. Donc il faut l'interpréter. Si je ne l'interprète pas comme l'événement est venu pour me construire, c'est qu'il y aura cassure, fissure. C'est pourquoi tu vois les gens ont la forme toujours de l'agneau. Mais au fond, c'est des dragons. Et autre chose mystique et très mystérielle dans cette dimension, c'est que quoi? C'est que tu ne peux pas parler au-delà de ce que tu es. Tu comprends? Si je ne suis pas du créateur, tout ce que j'ai dit là, c'est Satan qui parle. Si ce qui est construit à moi ne vient pas du créateur. Tout ce que j'ai dit là, c'est l'univers qui parle. Même si j'utilise les mots créatrices, pensées créatrices, Yeshua, Amashia, El Shaddah, tout ce que tu veux. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi je disais bien que le moi renvoie à ma source d'origine. Maintenant, si mon regard est construit par le créateur, que ce soit par les événements, par mon quotidien, ce que je dis là, c'est le niveau que j'ai actuellement. Donc, je peux parler au-delà du niveau que je suis tant que dégéné. Parce que c'est le volume de compréhension que j'ai construit à l'intérieur qui s'exprime à l'extérieur. Satan. Donc, ils allaient suivre le monde. Tout se joue au niveau de la construction identitaire. Positive, négative, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas sa place pour quelqu'un qui est dans la construction identitaire. Alors, pour un petit sujet, positive, négative, c'est très important. Très important. Bien et le mal est très important pour lui. « Tu m'as fait du bien, Benjamin. » Après, le même Benjamin qui m'a fait du bien, dans quelques jours, j'ai dit « Benjamin m'a fait du bien. » Est-ce que tu vois ça? Donc, le moyen, le moyen, c'est, et bien là, pour sortir de la question que tu disais, le moyen, quand on dit « Maison, voiture, argent, enfant et tout, consorts que tu peux t'imaginer », en dehors de ça, le moyen, d'abord, c'est la source elle-même. Tu comprends? Alors, je t'explique ça pour que le fou, pour fermer la page là, toujours avec l'image de Dieu. Quand tu prends Job, quand on te dit que Job serait agressé, la Bible présente Job comme s'il a été agressé. Qu'est-ce qu'on montre qui a agressé Job? Et qui va vous fragiliser l'état de santé de sa femme? C'est le champ, les enfants de Job, la maison dans laquelle ils étaient, tout ce que Job... Donc, on va citer les choses extérieures. N'est-ce pas? Et regardez bien ce qui se passe. Job, lui, il ne s'identifie pas à ses enfants, ni à son champ, ni à sa maison, ni à quoi que ce soit. Et l'autre dimension spirituelle est dans ses comptes. Il dit bien que, on venait lui donner l'information, parce qu'il n'était pas sur les lieux de sa femme. On venait toujours lui donner l'information, parce qu'on sait bien que l'humain est un être d'information. Il est construit à partir de l'information. Donc, on lui donnait l'information et on attendait une réaction, un comportement qui devait se suivre. Alors, quand Job sait bien qu'il est... C'est-à-dire, Job, quand tu demandes à Job où est ton enfant, il dit voilà mon enfant. Et on te demande où est Job lui-même, il dit Job c'est la source. Tu vois la différence? Job savait, il y avait une barrière, une distance entre lui, les enfants et lui. Le champ et lui. La maison et Job. Est-ce que tu comprends? Donc, ses activités étaient à l'extérieur, étaient loin de lui. Et lui, il était Job, connecté à la source. Bon, mais par contre, la femme, c'est-à-dire que son épouse qui était à côté n'était pas comme ça. Son épouse était la maison, étaient les enfants, étaient le champ. C'est la raison pour laquelle son épouse a bien joué son rôle. Elle n'était pas méchante. Elle jouait seulement son rôle. Elle ne pouvait pas faire autrement. Elle a bien joué son rôle en disant à son mari que quoi? Mais ne persévérons plus dans cette histoire de pensée créatrice. Le créateur s'est maudit. Mais comment lui, tous les jours tu le loues ici, je vois, tu pries la nuit. Tu le bénis, mais comment tu peux laisser combien toucher tes enfants? Tu vois ça? Parce qu'elle était identifiée à ces éléments-là. C'était elle. Donc, elle est dans la réaction. Donc, c'est normal que si tu lui donnes un coup, elle réagit. Donc, elle avait reçu un coup, elle réagit. Maintenant, comme Job, lui, il n'est pas construit comme ça. Il s'est survolé. Job, lui, il suvole l'embouteillage. Il n'est pas dans l'embouteillage. Il suvole l'embouteillage. Alors, qu'est-ce que Job dit? Mais, tu ne peux pas me demander de maudire au créateur. Tout vient de lui. Tout vient de lui veut dire quoi? C'est lui qui a amené tous les moyens-là à l'existence. Donc, comme ça parle, c'est un enseignement qu'il me donne. Et la preuve en est que Job a eu raison. Puisqu'à la fin, tout ce qu'on a cité là, on dit qu'il a eu ça. Jusqu'à il a eu la plus belle fille du pays. Tout ça est revenu. Est-ce qu'on se comprend? Toujours séparer toi et le moyen. Tu n'es pas le moyen. C'est-à-dire que la compréhension qui vient du créateur n'est pas le moyen. Il est le but. Tu dis ça qu'il est échéant. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est ça. Donc, il y a toujours ça. Et l'univers construit comme ça. L'univers construit comme ça. On s'identifie beaucoup. Et c'est une pensée sociétale. On s'est beaucoup identifié à l'extérieur. Notre joie, notre bonheur a beaucoup dépendu de l'extérieur. Qu'est-ce que Dieu attendait de sa femme? Rien du tout. Mais si sa femme était dans la même compréhension que lui, elle n'avait plus que lui donner un mot de réconfort. Mon mari, tu sais bien que tout ce que nous avions obtenu, ce sont des dons volontaires que nous sommes mettent dans l'époche. Ça va arriver. Donc, on te montre que Job et sa femme, c'est deux courants de pensée. La pensée créatrice et la pensée universelle. Donc, la femme représente la pensée universelle. Job lui représente la pensée créatrice. Et quand on dit sa femme, c'est pour te montrer que Job n'était pas en pénétration, mais avec celle-là. On te montre là parce que l'univers, c'est la femme. L'univers, c'est la femme. Job n'était pas en pénétration. Elle, c'était, même sa femme l'a représenté un moyen pour Job. Même si c'était elle qui était touchée, Job a dit pour bénir au Seigneur. Voilà pourquoi il dit nu, je suis sorti du ventre, nu j'ai rentré. Il faut comprendre, si c'était vraiment la femme de Job, il devait être dans la même compréhension. Donc, c'est ça. Le moyen a beaucoup créé des problèmes et continue toujours à créer des problèmes dans le quotidien des gens. tout simplement parce que la compréhension n'est pas là. Et quelqu'un disait que nous avons salué ce qu'on a espéré à distance. On ne l'a même pas touché. Nous l'avions salué à distance. Et puis, nous sommes partis. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est que quand tu la touches, c'est que tu es vraiment dans le bonheur. Si tu ne la touches pas, tu ne peux pas être dans le bonheur. Dans le comportement positif des assemblées, ou dans la pensée positive des assemblées, on dit frère, je prophétise que demain tu auras l'enfant. La sœur ne pourrait pas commencer à faire le crousseau. Le pasteur nous dit, quand tu marches, tu commences à parler avec ton bébé. Tu donnes maintenant. On dit, c'est ça la foi. On appelle ce qui n'existe pas à l'existence. La démonstration de la foi. Le comportement de la foi. Frère, je prophétise que tu auras la voiture. Le frère cherche un crousseau de crée. Il met toujours sur son loi, il marche avec. Il dit, j'ai aidé à la voiture. C'est ouf, on ne le voit pas. S'il fait comme ça 2, 3, 4, 5 ans, la voiture n'apparaît pas. Il dit, c'est un faux pasteur. La prophétie n'était pas vraie. Mais entre-temps, tu as aussi quand même des pouilles. Puisque pour alimenter ton vision, toi aussi, tu donnes quand même quelques offrandes. les dîmes à l'assemblée. On a eu beaucoup de... On a eu les jumeaux avec ces histoires de pensée-là. Je suis tout même au niveau de la religion. C'est l'absorment que la religion, c'est la religion. Ben oui. La religion, parce que tout ce que nous devons nous trouver, on peut dire, c'est parce qu'on pourrait que, quand la chose, les choses, quand Dieu va se manifester, tu auras ceci, tu auras ceci, tu auras ceci. C'est-à-dire que nous-mêmes la collecte avec les éléments extérieurs, c'est-à-dire. Donc, même le Dieu qu'on attendait, plus là, c'était vraiment les éléments extérieurs. C'est ça. Quand vous prenez même des livres de soi-disant grand-pasteur dans le monde aujourd'hui, je lis tout, quand vous parcourez des livres, vous allez voir toujours qu'il va toujours vous décrire son état qu'il n'en avait pas. Et après, aujourd'hui, il a tout. Il a l'université, il a les bus, il a les fidèles, Dieu a béni. Mais si un pasteur s'élève, il écrit que depuis qu'il a un seul fidèle, il n'a qu'un seul fidèle depuis tant de temps, on va même pas dire le livre. Voilà. Les gens veulent voir. Non, une accumulation des moyens. Faites-en parler de l'âme, encore tu m'as dit, c'est toujours que les humains sont au niveau de l'âme. Les humains sont au niveau de l'âme. Les humains ne voient pas. Vous ne voyez pas.